Vous étiez dans l'innovation, au moment où ça a brûlé. Je ne sais rien vous dire, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Je suis vendeuse, mais je ne sais rien vous dire. La seule chose que j'ai vue, j'ai vu les gens qui étaient paniqués, qui sont partis, c'est tout. Et vous-même, vous êtes partie normalement ? Normalement, tout à fait normalement. Je suis même entrée dans mon vestiaire, selon ce chose que j'ai fait. J'ai oublié de prendre au fond l'argent de la caisse et au fond aller chercher ce que j'avais besoin. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais rien d'autre. Il y avait des collègues avec vous, lorsque vous êtes sortie ? Il y avait des collègues avec vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont réussi à sortir ? Bien sûr, monsieur, parce que nous avions eu le signal de feu. Donc, un peu plus, ça m'ennuie, vers une heure et demie, je crois. Est-ce qu'il y a eu une panique à l'intérieur, au moment où il y a eu le signal de feu ? Je peux vous dire, monsieur, une panique. Pourquoi une panique ? La seule chose que je vous demande, de me laisser tranquille, monsieur. Malgré tout, nous avons vu des gens qui sortaient des fenêtres, vous auriez pu les voir. Vous êtes aussi bien que moi. Monsieur, moi, tranquille, monsieur, vous vous en priez. Ce terrible incendie qui ravage encore en ce moment les magasins d'innovation et bien d'autres bâtiments, que pensez-vous faire ? Comptez-vous aller sur les lieux ? En présence d'un événement comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que c'est véritablement un drame, et j'irai me rendre compte, bien sûr, sur place. Vous pensez y aller encore aujourd'hui ? Très probablement, mais voyez-vous, hélas, ma présence ne change pas grand-chose. Et c'est ça qui est douloureux. Monsieur le bon maître, comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire ? Est-ce qu'on a une idée ? Nous n'avons aucune idée du point de départ de ce drame. Je crois que d'après les échos que j'ai eus, c'est près du comptoir des objets d'enfance, qui est une tragédie, enfin, par contraste. On a parlé d'une garderie aussi, d'une presse. Non, 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 je crois que là, il n'y a pas de problème, à ma connaissance. Mais, non, non, l'incendie a commencé par être près du rayon enfance, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça a pris alors une ampleur que vous pouvez vous rendre compte, pratiquement l'ensemble du magasin, jusqu'à la rue Auchou, c'est ça la rue Auchou ? La rue de la Blanchisserie, pardon, et derrière la rue des Damiers, je crois. Tout ça a flambé. C'est vers l'arrière, semble-t-il, qu'un certain nombre de personnes se sont précipitées, se sont jetées par les fêtres, et qu'il y a évidemment, donc, à l'heure actuelle, à Saint-Pierre, d'après les renseignements que j'ai obtenus, six décès et une quinzaine de blessés. Mais on a réparti ceux-ci dans tous les hôpitaux et cliniques de l'agglomération. Les services de sécurité ont pu intervenir aussi tôt que possible ? Le point de départ, le signal, si je puis dire, s'est déclenché à moins 20, à une heure et demie, disons, et cinq à dix minutes après, au fur et à mesure, les engins se sont amenés, cinq minutes après le premier, puis enfin par vague, par équipe, comme ça se fait régulièrement. Je pense qu'on a fait appel, évidemment, au service de toute agglomération, au service pompier de toute agglomération. On a mobilisé, et aussi le service de... C'est fond, c'est fond. Le service de... de l'État, n'est-ce pas ? C'est aussi, on dirait sécurité civile, oui, protection civile. Et d'autre part aussi, on a mobilisé toutes les ambulances. Enfin, on a fait le maximum. Le bilan ne pourra être fait. Hélas que plus tard, nous ne sommes pas en mesure de vous donner de précision à l'heure actuelle. Madame, vous êtes, je crois, une rescapée du restaurant. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela s'est passé ? Certainement, oui. Nous étions donc dans le restaurant et tout a été d'une promptitude effroyable, quoi. Nous étions assis tout près de la fenêtre et la fumée est arrivée tout d'un coup à deux heures moins vingt. De quel côté ? De quel côté arrivait-elle, cette fumée ? Elle a encerclé tout le restaurant par l'intérieur, de tous les côtés. Il restait donc les fenêtres. Et vous étiez près de la fenêtre ? Nous étions pas trop loin de la fenêtre. Deux, trois tables de la fenêtre. Alors, maman a vu le feu. Maman qui faisait face au restaurant a vu le feu. Elle m'a dit donc que ça brûlait. Et à ce moment-là, tout le monde s'est levé. Mais jusqu'alors, personne n'avait bougé. Tout le monde dînait bien à son aise. Alors, tout le monde s'est levé. Mais en une demi-minute, je ne sais pas combien de temps, on n'a plus rien vu du tout. Plus vu son voisin, plus rien du tout. On s'est précipité sur les fenêtres qu'on a ouvertes. Je suppose qu'on les a ouvertes, enfin. Alors, il fallait traverser un mur de bambous. Il y avait des bambous tout le long des fenêtres. On a dû monter sur des chaises pour traverser ces bambous, pour passer au-dessus des fenêtres, pour sauter sur une petite plateforme minuscule de laquelle on a dû faire un bond que j'évalue à 5 mètres. Il y avait une échelle de secours. Il y avait une échelle de secours sur la droite, mais on pouvait descendre quelques bienheureux. Une personne à la fois, c'est ça ? Oui, une personne à la fois. Je pense 5 ou 10 maximum. Et tout le monde, alors, s'est rué sur tout ce qu'on trouvait pour sauter. Et devant nous, il y avait une tôle ondulée jaune en plastique. Et ici à gauche, une verrière. Nous qui avons eu la tôle, nous avons sauté sur la tôle parfait. Ceux qui sont tombés dans la verrière, trois étages plus bas dans la cour. Nous avons traversé toute cette tôle et au bout de cette tôle, nous sommes arrivés sur le toit d'une maison que nous avons tout à fait suivi jusque tout au bout. Et du bout du toit de cette maison, nous avons enjambé le billet pour entrer dans la fenêtre d'une autre maison. Je ne sais pas laquelle. Et dans cette maison, on nous a dit, « Descendez tout de suite. » On est descendu trois étages pour se trouver sans issue nulle part. Alors, les gens affolent, ils remontent à cette série. Et nous, un monsieur sans doute a forcé une porte, je ne sais pas, mais il a dit, « Par ici, par ici, on sort. » Et nous sommes arrivés dans l'intérieur de l'innovation, au rez-de-chaussée, tout près du Finistère. Et c'était plein de fumée, mais enfin, il faisait encore plus ou moins clair. Et on est sortis là, dans la rue Neuve. Alors, à ce moment-là, je n'avais plus de chaussures. Mon impé était tout à fait léchée par les flammes, déjà. Et on a pris un taxi et on est fait rentrer à la maison. Et au moment où vous êtes arrivés en bas à l'innovation, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, est-ce qu'il y avait encore des gens à ce moment-là ? Il n'y avait plus personne au rez-de-chaussée de l'innovation, mais les pompiers étaient déjà rue Neuve, en train de mettre leurs échelles, etc., pour sauver les gens qui étaient en haut. Mais alors, comment expliquer à ce moment-là que vous aviez été... Au fond, vous n'avez pas été prévenu, vous étiez au restaurant. Pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas entendu de sonnerie, de signal d'alarme, rien du tout. On n'a rien entendu. On a vraiment... Tout s'est passé en un temps, moins d'une minute, ça c'est bien certain. Ce qui fait que d'après vous, au moment où vous évacuiez le restaurant, les gens avaient déjà évacué la presque totalité du magasin. Puisque si vous êtes arrivés en bas, à ce moment-là, il n'y avait plus personne. Non, mais seulement le temps, nos petites histoires sur les toits, ça peut avoir pris du temps aussi. Je ne sais pas. Évaluer le temps, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Seulement, il y a une chose certaine, c'est que quand je suis sortie du restaurant, j'avais déjà grand, grand peine à respirer. J'ai d'ailleurs avalé ma part de crasse, enfin. Et les gens qui étaient derrière moi ne pouvaient certainement... S'ils avaient dû respirer encore une fois, ces gens sont morts asphyxés instantanément. Ça, je suis certaine, parce que moi, encore une fois, je n'aurais pu plus non plus avancer. Alors, je voudrais surtout que les gens, si on peut les rassurer comme ça, se disent bien que leurs familles, les gens qui étaient là n'ont pas souffert plus de 15 secondes, enfin. Ils n'ont pas pu se rendre compte de grand chose. Ils n'ont pas pu se rendre compte de ce qui s'est passé. Ils ont été affolés, ils ont voulu respirer à plein poumon, ils ont avalé et ils se sont couché, c'est-à-dire qu'ils. Et, d'après vous, madame, vous évaluez à combien de personnes qui se trouvaient à ce moment-là au self-service ? Je ne sais pas, je dirais 200. Est-ce qu'il était rempli ? Il était rempli. Grosso modo, il était rempli. Et quelle a été la réaction des gens au moment où ils ont aperçu la fumée ? Très bien. Tout le monde s'est élevé, on n'a rien entendu. Pas de panique, pas de cri ? Pas de panique du tout. Oui, tout le monde s'est rué vers les fenêtres. Je ne dis pas qu'on n'a pas marché les uns sur les autres, ça je ne sais pas. Mais il y a une seule dame qui a crié quand on était déjà sur le petit toit. Et c'est tout, c'est la seule. Alors on lui a vraiment dit de sauter que ça n'irait pas mieux. On n'a rien entendu d'autre comme panique. Le nerf craque peu à peu. Beaucoup de familles ne veulent pas se rendre à l'évidence, s'espèrent malgré tout. Et alors nous sommes absolument déchirés entre la volonté de ne pas leur laisser des espoirs qui seront déçus, mais cependant le désir de ne pas leur enlever un impossible espoir si jamais ils se réalisaient. Est-ce qu'à travers les récits que certains ont pu faire, on arrive maintenant à se faire une idée de la manière dont les choses se sont déroulées éventuellement ? C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Cependant, tout indique que cet incendie a eu une ampleur et une rapidité extraordinaire et que nous ne pouvons pas nous expliquer. À 13h30, hier après-midi, la plupart des gens qui étaient dans nos magasins, je dirais la totalité, étaient totalement inconscients du drame qui se préparait. Un quart d'heure plus tard, le drame était joué. Le magasin était entièrement embrasé. Le point de départ semble s'être produit au premier étage, dans le groupe enfant. Une de nos vendeuses a déclaré avoir pénétré dans une petite réserve où rien, absolument rien, ne semblait devoir provoquer un incendie, ni fer à repasser, ni réchaud, qui était une simple petite réserve de remise de vêtements située à proximité d'un de nos escaliers, les escaliers du fond du magasin. C'est là que le feu a pris. Et puis, par la suite, il s'est propagé avec une rapidité extraordinaire, qui a empêché toute espèce de combat contre le feu, que ce fût par nos forces internes ou que ce fût par les forces externes. Y a-t-il eu plusieurs foyers simultanés ? Je crois que, très franchement, c'est un domaine dans lequel il faut se départir de conclusions trop rapides. Le sentiment est extrêmement affecté dans de tels problèmes, les bruits courts, l'objectivité n'est pas facile à établir, autant de témoignages, autant de vues différentes du problème, et je ne saurais aussi assez dire que dans un problème, un cas aussi grave, il faut laisser à la justice suivre son cours, il faut que les gens puissent entendus, et il faut que peu à peu, patiemment, à travers les témoignages qui peuvent être obtenus, la vérité se fasse. Je répète ce que j'ai déjà dit ce matin, pour nous, l'ampleur du sinistre, sa rapidité, l'inutilité de toutes les mesures internes extrêmement nombreuses que nous avons pour combattre l'incendie sont autant d'éléments surprenants. Et que va-t-il advenir des membres du personnel ? Eh bien, nous nous sommes évidemment, dès à présent, dans les premiers moments, nous n'avons pas pensé, je dois vous dire, aux problèmes matériels, nous étions tout entiers dans les immenses problèmes humains, et ces problèmes n'ont pas fini de se poser, mais enfin, nous allons avoir à résoudre un certain nombre de problèmes matériels. Et en ce qui concerne le personnel, il faut distinguer le cas de notre personnel blessé, il y a un certain nombre de blessés qui sont à l'hôpital Saint-Pierre, le cas de notre personnel qui a disparu, pour lequel nous avons contracté des assurances. Tout d'abord, nous sommes couverts par le régime de l'assurance-loi, et dans un certain nombre de cas, par des assurances complémentaires. Est-ce que vous posez des questions ? Quelle est votre attention ? Très bien, voilà. Je vais vous parler d'abord du bilan, à 9h15 ce matin. Ce matin, les informations, et puis vous donnez un aperçu, très bref, sur les problèmes de sécurité et d'avancement, les travaux. On repoussera des questions ensuite, s'il y a lieu. Oui, je réponds. Eh bien, voici, messieurs, ce matin, à 9h15, le bilan tragique s'établissait comme suit. 38 cadavres avaient été examinés par les médecins légistes. Sur ces 38 cadavres, 24 n'ont pas pu être identifiés jusqu'à présent. De 66 blessés ont été soignés dans différents hôpitaux. De ces 66 blessés, beaucoup sont déjà rentrés à leur domicile et seront donc chez eux. Le nombre de disparus signalés par les polices et gendarmeries du Royaume s'élève ce matin à 222. A l'instant même, comme vous l'avez appris, j'ai été informé de ce que les services de secours et de déblément viennent de découvrir au premier et au deuxième étage, en bordure de la rue Neuve, un certain nombre de corps calcinés. Les médecins légistes, comme vous l'avez vu, viennent d'arriver sur place et vont immédiatement se mettre au travail pour l'identification de ces corps, l'identification éventuelle. Les corps des personnes qui ont été identifiées sont transférés au dépôt mortuaire du Sinti-Henribe où les familles qui auront été avisées par le parquet pourront aller s'incliner devant les corps et en prendre possession. Les corps non identifiés sont également transférés au dépôt mortuaire d'Ever. Mais les familles, comme il vous aura été dit par le parquet aujourd'hui, les familles recevront un avis ultérieurement pour venir reconnaître en un endroit qui sera désigné par le procureur du roi les objets qui éventuellement ont été découverts auprès de ces restes calciés. Voilà pour le problème humain, si je puis dire. Au point de vue de la sécurité, nous allons procéder, ou les services techniques vont procéder à l'abattage du mur que vous voyez là-bas dans le fond et qui est le prolongement de la façade Sarmin vers la rue de la Blanchisserie. Cette façade présente du danger pour la sécurité publique et elle sera abattue par des versements vers l'intérieur. M. Richard, vous êtes inspecteur principal du service de sécurité de la ville de Bruxelles. Oui. Comment se présente la situation du point de vue de la sécurité ici à l'innovation ? Actuellement, nous avons encore deux problèmes. C'est important, le coin du bâtiment de l'innovation qui se jouxte le bâtiment tribas. Le bâtiment tribas a subi certains dégâts. Le cinquième étage a été brûlé complètement mais le bâtiment n'a pas subi des dégâts je dirais très importants au point de vue de sa stabilité. Il ne devra pas être abattu ? Il ne devra pas être abattu. Nous sommes occupés actuellement à étansonner les plateaux des troisième, quatrième et cinquième étages qui longent le mur pignon du bâtiment de l'innovation. Et ici, toute cette façade de l'innovation ? Toute la façade de l'innovation ici, tout ce que vous voyez comme panneau ici, n'est-ce pas, de revêtement va être démonté aujourd'hui ou demain ? Parce que nous avons peur que les charpentes dont certaines parties ont été fondues par suite de la grande chaleur, c'est très compréhensible, n'est-ce pas, ne s'affait, c'est que il y a surtout une ancienne structure en maçonnerie qui se trouve à la partie supérieure qui forme fronton qui présente un poids assez important et qui menace encore de s'effondrer dans la rue. Est-ce qu'il y a eu des effondrements cette nuit ? Pas grave, presque rien. Il y a eu un petit mur du côté de la rue au chou qui s'est effondré mais ça n'est pas important, n'est-ce pas. Actuellement, on peut dire qu'on est arrivé au stade de, je dirais, un stade de stabilité, enfin, n'est-ce pas. Est-ce que vous avez une idée de l'époque à partir de laquelle tout pourrait être fini ? Pendant combien de temps est-ce que les travaux se poursuivront ? Écoutez, il y a deux points de vue à voir. C'est la première chose à avoir, c'est qu'on appelle la circulation. Ici, il sera rétablir une heure. Cette circulation, nous saurons savoir ça que, nous sommes aujourd'hui mercredi, demain jeudi, nous saurons savoir ça donc vendredi. Vendredi, nous saurons avoir si une partie de la circulation, tu ne dirais pas automobile, mais au moins une partie piéton, pourra donc donner le feu vert, n'est-ce pas ? Nous avons encore un certain inconvénient avec des vitrines qui ont donc subi certains dégâts, des magasins en face de l'innovation et nous devons être certains que ces vitrines ne présentent aucun danger pour les piétons si nous remettons la circulation. Il y a encore des réserves de mazout pour parler à l'innovation, est-ce qu'elles présentent un danger ? Je ne saurais pas encore vous dire parce que nous allons faire une visite générale du bâtiment cet après-midi avec les responsables de l'innovation et nous ne saurons qu'à ce moment-là qu'aujourd'hui après-midi nous ne saurons fixer que je ne dirais pas définitivement mais assez je dirais assez assez bien en sorte, n'est-ce pas ? Sur l'état du bâtiment en général et de ce qui se trouve encore à l'intérieur Je vous remercie Voilà Monsieur Merci 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 Merci